La bigue, les bigots et le loup. Il y avait une fois une bigue qui avait trois petits bigots. Un jour, comme elle voulait se rendre en pèlerinage à Saint-Jacques, elle leur dit en partant, mes petits bigots, méfiez-vous du loup et n'ouvrez à personne, la porte à personne. Quand je reviendrai, je vous chanterai, je viens de Saint-Jacques, ma jambe est bien lasse, mon piton plein de lait, ouvrez mes petits bigolets et demandez pas de blanche par le trou de la chatonnière. Et voilà la bigue partie pour Saint-Jacques. Mais le loup qui rôdait tout près de là avait entendu les recommandations de la mère bigue et il était venu à la porte en disant avec une grosse voix, je viens de Saint-Jacques, ma jambe est bien lasse, mon piton plein de lait, ouvrez mes petits bigolets. Oh, la grosse voix montre pâte blanche par le trou de la chatonnière. Il a montré sa grotte pâte blanche qui était toute noire et tous les petits bigots se sont mis à crier. C'est la pâte noire, c'est la pâte au loup, c'est la pâte au loup, c'est la pâte au méchant loup. Le loup était bien vexé, il est allé trouver le meunier et lui dit « Blanchis-moi les pâtes avec ta farine ou je te mange ». Alors le meunier lui a trempé les pâtes dans la farine et elles sont devenues toutes plus blanches. Le loup est retourné à la maison de la big et il a frappé en disant avec une voix moyenne « Je viens de Saint-Jean, ma pâte est bien lasse, mon piton plein de lait, ouvrez mes petits bigolets ». Oh, la moyenne voix montre pâte blanche par le trou de la chatonnière. Le loup a montré sa grosse pâte mais toute la farine était tombée quand il avait couru pour venir et la pâte était encore un peu noire. Alors tous les petits bigots se sont mis à crier « C'est la pâte noire, c'est la pâte au loup, c'est la pâte au méchant loup ». Le loup était furieux, il est allé trouver la couturière et il lui a dit « Fais-moi des petites mitaines blanches pour mes quatre grosses pâtes et qu'elles tiennent bien ou je te mange ». Le loup est revenu vers la maison de la mer big et il a frappé en disant avec une petite voix « Je viens de Saint-Jacques, ma jambe est bien lasse, mon piton plein de lait, ouvrez mes petits bigolets ». Oh la belle petite voix, montrez pâte blanche par le trou de la chatonnière. » Il a crié « Pâte blanche », puis le petit bigot s'est mis à crier « C'est la pâte blanche, c'est la pâte de maman, c'est la pâte blanche, c'est la pâte à bonne maman ». Les autres se méfiaient car ils trouvaient que la pâte était bien grosse et n'était pas faite comme celle de la maman big. Mais le plus petit a répété que c'était bien la maman big et doucement, doucement, il a entreouvert la porte. Et alors ? Et il a vu paraître la tête du grand méchant loup. Vite, vite, les trois petits bigots se sont cachés, le plus vieux dans le trou du cendrier, le second dans l'horloge et le plus petit dans un sabot. Le loup a cherché, cherché partout, et il flairait déjà le sabot quand la mère big est arrivée. Trouvant la porte ouverte, elle est entrée en courant. « Que fais-tu là, compère loup ? Tu as mangé mes petits ? » « Non, non, je ne sais même pas où ils sont. Je t'ai simplement venu te dire bonjour. » Les petits bigots, en entendant la voix de leur maman, sont sortis de leur cachette. « Compère loup, tu vas bien rester un instant avec nous. Je vais allumer le feu pour faire la cuisine et tu pourras te chauffer. » La mère big avait préparé un bon feu et mit dessus une grande chaudière d'eau. Puis elle a vidé un sac de farine sur la table et elle a commencé à pétrir des boulettes. Le plus petit bigot est venu mettre son nez sur le bord de la table en se léchant les babines. Et le loup, tout en se chauffant, le regardait et disait entre ses dents « Quand je te mangerai, bien, le petit barbou barbichonné qui guigne, qui guigne, qui guigne la farine. » « Qu'est-ce que tu dis, compère loup ? » lui a demandé la chèvre. « Je dis que je suis bien ici, que je me chauffe bien ma gargoulette. » Car c'est sa gueule qui l'appelait sa gargoulette. Le moyen petit bigot est venu à son tour mettre le nez au bord de la table et le loup, tout en se chauffant, le regardait et se disait entre ses dents « Quand je te mangerai, bien, le petit barbichonné qui guigne, qui guigne, qui guigne la farine. » « Qu'est-ce que tu dis, compère loup ? » « Je dis que je suis bien ici, que je chauffe bien ma gargoulette. » Le plus vieux des petits bigots est venu à son tour sentir la farine et les bonnes boulettes. Et le loup a encore dit « Ah, que je te mangerai, bien, le petit barbichonné qui guigne, qui guigne, qui guigne la farine. » Mais cette fois, la chèvre avait compris. Elle est allée regarder par la fenêtre. « Ah, compère du loup ! » a-t-elle dit. « Si tu savais ce que je vois. » « Qu'est-ce que tu vois ? » demandait le loup. « Je vois les chiens de la ferme qui viennent par ici, sûrement. Ils vont te dévorer. » « Mets-toi vite, compère la chèvre. Tu sais bien que je suis ton ami. » « Oh oui, tu es un vieil ami. Tiens, mets-toi vite sous le cuvier. » Il s'est caché sous le cuvier et, par un trou du fond, la mère big a commencé à verser l'eau bouillante de la chaudière. « Hé là, hé là, compère big, je me brûle, je me brûle. » « Ne dis rien, ce sont les chiens de la ferme qui font pipi sur le cuvier. » Et il a cuit comme ça, sous le cuvier, et ensuite on l'a jeté dehors.